Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voie d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram, métamorphosepodcast. Ce podcast est soutenu par notre partenaire officiel, une entreprise dont je suis fan et que je suis depuis très longtemps, l'entreprise familiale Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels à travers de nombreuses marques engagées comme Jardin Bio, Sobio Éthique, Hautermal-Chonzac ou Nathessence. Merci infiniment à eux. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Alors aujourd'hui, pour réveiller un peu plus nos consciences, un invité empli de sagesse, empli de la sagesse d'un peuple premier, les Massaïs, détenteurs de secrets de vie et originaires de la boucle du Nil en Afrique de l'Est. Un peuple qui existe depuis l'Egypte ancienne d'Akhenaton. Mon invité est écrivain, anthropologue et auteur de nombreux ouvrages et de deux documentaires sur les Massaïs dont il s'efforce de transmettre la sagesse de leur spiritualité auprès des Occidentaux. Une spiritualité riche, qui conçoit l'homme comme le co-créateur de l'univers et avant tout un être relié. Il a vécu avec eux et a été initié à leur rite depuis plus de 30 ans, notamment par son jumeau Massaï. Il va nous donner des clés simples et utiles de leur spiritualité. Je suis très heureuse d'accueillir Xavier Perron. Bonjour Xavier. Bonjour Anne. Alors d'où te vient cette attirance pour le peuple Massaï et comment c'est arrivé en fait ? Raconte-nous. En fait, c'est arrivé, j'étais très très jeune. Moi j'ai une famille de Brestois, une famille bretonne, donc je n'ai rien à voir a priori avec les Massaïs et l'Afrique. Et en fait, à l'âge de 6 ans, j'ai fait une noyade, je me suis noyé. Et puis suite à cette noyade, j'ai fait un rêve. Et ce rêve, c'était déjà les Massaïs. Donc en fait, j'ai fait des lectures, j'étais passionné très jeune sur ce peuple, me fascinait totalement. Les fameux guerriers Massaïs qu'on voit un petit peu dans Out of Africa. Je lisais, bien sûr, Karen Blixen, Hemingway, Joseph Kessel, en particulier le lion de Joseph Kessel qui parle très bien des Massaïs. J'étais littéralement fasciné. Donc ça a été une attirance très de l'enfance et qui ensuite a eu des répercussions. J'ai très, très, de façon évidemment très magique, des signes ont balisé mon chemin pour m'amener à faire des études et aller vivre chez eux. Donc en fait, j'ai eu des tas de signes, des synchronicités. Alors je vous en cite deux, par exemple. Une de mes sœurs était ma marraine et s'est mariée avec un homme qui travaillait au Kenya, à Montbassa. Ah oui. C'est incroyable. Et tu les voyais ces signes ou c'était quelque chose auquel tu ne prêtais pas forcément attention de manière consciente ? C'est-à-dire sur le moment, tu n'y prêtes pas forcément attention. Mais c'est quand tu reconstitues le puzzle de ce qui t'a amené là-bas que forcément tu vois ce balisage. Oui. Une répétition quand même de synchronicité qui fait que tu vois que tu avais peu de chances d'échapper à ton destin. Donc en fait, je me suis retrouvé très vite là-bas. Alors j'ai fait des études d'anthropologie, mais au sens premier du terme. C'est-à-dire l'étude de l'homme sous toutes ses dimensions. Donc j'ai fait du droit, beaucoup, de la science politique, de l'étude aussi des langues, l'ethnologie, langues orientales. J'ai fait l'INALCO à Paris pour apprendre surtout le Swahili parce que le Maasai, on ne pouvait pas l'apprendre en France. Et puis j'ai passé une année en Angleterre pour étudier aussi les archives coloniales. Donc j'ai passé une année là-bas. Et le matin, j'allais dans une école de langue à Cambridge pour parfaire mon anglais. Je n'ai rien laissé au hasard. Et l'après-midi, j'allais dépouiller les archives. J'allais à des séminaires d'anthropologie. Mais surtout le matin, une école de langue. Alors j'ai rencontré... En fait, je suis tombé amoureux d'une jeune Allemande. Bon, je ne vais pas épiloguer. Mais lorsqu'elle m'a invité chez elle. Donc là, elle a loué une chambre d'étudiants, comme moi, comme moi-même, dans une maison victorienne. Et la première fois où je suis allé prendre le thé chez elle, eh bien, que vois-je ? Que vois-je ? So chic ? Oui, so chic, évidemment. Des colliers Maasai au mur. Des vieux colliers Maasai. On ne va pas échapper. Mais en fait, elle louait sa chambre au spécialiste mondial des Maasai, professeur à Cambridge, au Clare Hall College. Donc, c'est incroyable. Richard Waller, qui a écrit The Lords of East Africa. Et donc, c'était... Voilà encore un autre signe. Il voulait dire que, oui, je tombe amoureux, mais ne pas perdre de vue ses priorités, c'est d'aller vivre là-bas. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, ça m'a beaucoup rassuré, cette rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire, Maasai ? Quelle est la signification ? C'est déjà... Les Maasai portent en eux, dans le titre, évidemment, et portent que de la même façon qu'ils portent sur eux, tout ce qu'on doit savoir sur eux. C'est-à-dire, c'est un dépouillement total. C'est-à-dire que, pour les Maasai, je vais y venir tout de suite à ce que ça veut dire, Maasai, mais pour un Maasai, il faut être allégé au point que, comme faisait autant d'Akhenaton, on pesait ton âme avec une plume. Donc, chez les Maasai, c'est pareil. C'est-à-dire que tu deviens une plume légère, un kopiro, et voilà, ta vie a été véritablement un bienfait. C'est-à-dire que tu as fait des progrès. Tu es parti allégé, tu as laissé le fardeau de tes doutes et de tes peurs à Nkai, mais j'y reviendrai. Nkai, c'est la déesse mère. C'est le féminin sacré. Voilà. Maasai vient de Ilmao, qui veut dire les jumeaux, et qui reflète cette observation que, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous-mêmes, tout fonctionne par paire. Paire d'éléments complémentaires et non pas antagonistes. C'est le Tao. C'est un Tao africain, c'est-à-dire qu'on est dans l'unité à partir du moment où on reconnaît que la dualité est inséparable. L'un ne va pas sans l'autre. Bien-être et difficulté. Toujours une difficulté avec le bien-être. Le jour et la nuit, le masculin et le féminin, bien sûr. Tout est polarité. Tout est polarité. Et évidemment, pour trouver l'équilibre, il faut faire la navette entre les éléments apparemment contradictoires de la paire, ce que nous nous opposons. Malheureusement, c'est pour ça que nous sommes dans la dualité, nous restons dans la dualité. au lieu de faire la navette et effectivement atteindre à l'unité, l'harmonie, l'alignement entre l'esprit supérieur, évidemment, la conscience et puis le subconscient, l'âme. Alors toi, justement, tu arrives chez les Maasai et tu rencontres justement ton jumeau. Oui. Et tu vas vivre un parcours initiatique en fait avec ce jumeau. Alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire ? Cette histoire, en fait, n'a pas été le seul. Évidemment, le jumeau, c'est fantastique. Mais j'ai aussi mon père adoptif, etc. Mais j'ai mis en avant cette relation parce qu'elle était vraiment exemplaire. C'est-à-dire que c'était déjà l'homme de mon rêve. Ah oui, que tu avais vu. Tu avais quel âge ? J'étais adolescent. D'accord. Enfin, on va dire entre 10. J'ai fait plusieurs fois ce rêve entre 10 et 13 ans. Par conséquent, oui, le jumeau, cette idée de jumeau, effectivement, on se promène toujours à deux. On va toujours par deux, par pair. Donc, aussi bien en amitié qu'en amour, il faut rencontrer son jumeau. De même que seul, on a son jumeau intérieur. Oui, féminin, masculin, et puis toutes les polarités incarnées. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, qui te permet ensuite d'être en harmonie, de trouver le féminin sacré qui appartient quand même toujours, selon les Maasai, au monde sacré de la femme. Oui. Mais j'y reviendrai. Alors, pour revenir à Kenny Matampash, effectivement, il m'a servi de guide, de savoir comment on interprète la vie, justement, selon les Maasai. mais lorsque je suis resté trois ans là-bas, trois années, au terme des trois années, il m'a dit, en m'invitant, on était sous un acacia près de son village, et il m'a dit que vois-tu, les villages, c'est des cercles entourés d'épineux. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vois ? Je dis, je vois ton village. Ils sont assez facétieux, les Maasai, donc je me dis, bon, ils blaguent, etc. Oui, oui. Et il me dit, non, 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 tu ne fais qu'entrevoir. Je dis, oui, effectivement, j'entrevois. J'entrevois ton village. Il dit, voilà, tu vas passer trois ans parmi nous, tu vas repartir en France, voilà, c'est maintenant que ton initiation va commencer. Pour le moment, tu ne sais rien. Il va falloir mettre en application. Ça va durer 30 ans, neuf étapes, et tu rencontreras l'amour au bout de 30 ans. Alors évidemment, j'ai rigolé, je dis, oui, oui, bon. T'en avais quel âge à ce moment-là ? Tu sortais juste de tes études, là, c'est ça ? Ah ben l'âge, non, je venais de passer trois ans sur le terrain, donc j'avais 26 ans. Et donc à ce moment-là, tu pars de chez les Maasai ? Oui, je pars de chez les Maasai et effectivement, là, se mettre en place, en quelque sorte, ma vie d'avant, mais ma vie d'avant, après avoir passé trois années de grande liberté, de totale liberté, où je marchais dans la savane, voilà, dans les grandes plaines, les hauts plateaux, et surtout d'avoir vécu avec les Maasai des célébrations permanentes, c'est très compliqué, vraiment très vite, je vais me rendre compte qu'effectivement, il avait raison, parce que c'est en appliquant des grands principes qu'on incarne quelque chose, sinon ça ne sert à rien. Donc tout ce que j'ai vécu là-bas de magique, effectivement, je vais devoir le mettre en œuvre au quotidien, alors que le quotidien peut paraître comme quelque chose d'insipide ou de manquant un petit peu de magie. Voilà, donc j'ai travaillé là-dessus, j'ai travaillé, 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 et puis alors le matin, pour ne pas être déconnecté du réel, je mettais, comment dire, une agence anglaise de publicité m'employait le matin et l'après-midi, je faisais ma thèse. Ah oui, d'accord. Ce qui m'a permis de rester un peu relié à la vie aussi. Alors, selon Aigle Bleu, qui est un Amérindien du Québec, les peuples premiers montrent une voie nécessaire au monde occidental. Quel est le message justement des Maasai au monde ? Pour toi-même, justement, puisque tu disais que c'était 30 ans d'enseignement avant de rencontrer l'amour, mais quel est leur message, en fait, pour le monde aujourd'hui ? Le message est clair. Pour moi, ce sont véritablement nos Moïse, nos sauveurs, notre second souffle, de même que d'autres peuples premiers, mais celui-là en particulier que je connais bien et intimement, le message, il est de se transformer intérieurement, c'est-à-dire pour changer le monde, pour changer cette direction implacable, quitter un peu ce monde matérialiste, ce monde quantifiant, analytique, de pouvoir rééquilibrer les choses. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une rencontre entre notre écologie sans fondement spirituel et puis leur spiritualité qui agit écologiquement. ça, j'y crois fortement. Et donc, pour ça, ça passe par une introspection, par véritablement, oui, une nécessité absolue. Il faut ressentir cette nécessité qu'il y a des choses à changer dans son quotidien, des choses qui ne sont pas très compliquées, en fait, mais il faut pratiquer les choses, il faut faire des exercices, il faut être surtout de pleine conscience, des méditations, des respirations et surtout développer sa foi en cette énergie supérieure qui existe bel et bien, qui a créé le monde, qui nous a créés. Et donc, il y a tous les grands principes que j'ai connus chez les Maasai, ce sont des principes très concrets que je peux expliquer. Oui, c'est ça, parce qu'ils évoluent dans les quatre cercles du bonheur, par exemple, qui fait aussi partie de tes livres que tu as publiés sur le sujet. Oui. Alors, ce sont quatre cercles que moi, j'ai reconstitués, mais si vous allez chez eux, ils ne vont pas vous les expliquer comme ça. Oui, j'imagine, ce n'est pas une méthode. Ah, pas du tout. Et c'est pour ça qu'ils vont dire, bon non, moi, j'ai trouvé totalement autre chose. Oui, c'est-à-dire que c'est une spiritualité que chacun peut mettre en œuvre. Mais il y a quand même des grands principes que moi, j'ai pu, évidemment, coucher sur le papier et pouvoir montrer qu'il y a une cohérence. Donc, alors, ces quatre cercles, quatre cercles, j'aime bien le terme cercle, d'ailleurs, parce que, effectivement, leurs maisons, ce sont des cercles, les villages, ce sont des cercles et on sait bien que quand on se met dans le cercle, on est dans l'infinitude et non pas dans la finitude de la ligne droite. Et pourtant, on pourrait voir le cercle comme quelque chose qui tourne en rond, non ? Oui, effectivement, nous, on pourrait le voir comme ça parce qu'on penche d'un seul côté, le cerveau gauche, le cerveau analytique, et on a laissé en jachère tout le reste. Et donc, les Massaïs m'ont appris à rééquilibrer tout ça avec l'être spirituel que l'on a, aussi l'être divin que l'on est, l'intuition, développer l'intuition, la petite voix intérieure que l'on a, notre jumeau intérieur qui est l'être réel, en fait. Et donc, il nous parle, il nous dit des choses, déjà tout ce que nous devons savoir. Donc, je peux vous énoncer un petit peu peut-être les quatre cercles qui sont très concrets. Alors, ce serait formidable qu'on puisse avoir une idée de ces quatre cercles. Voilà, quatre cercles. Le premier cercle, c'est Aenguru Enkito, c'est-à-dire rechercher le bon ordre. Rechercher le bon ordre. Rechercher le bon ordre. Alors, ce n'est pas l'ordre, nouvel ordre mondial, bien sûr. On est d'accord. C'est tout l'inverse. C'est rechercher le bon ordre. C'est l'alignement. C'est l'alignement. C'est l'alignement, c'est la connexion à cette énergie parce que tout est énergie. C'est un immense champ d'énergie. Donc, les Massaïs sont dans la vibration d'amour. Donc, il faut rechercher cette vibration d'amour, une vibration supérieure qui a créé l'univers, qui nous a créés. Alors, comment se connecter à cette énergie supérieure si ce n'est par des respirations, par des méditations et surtout en s'adressant à la déesse mère ? Parce que pour eux, l'énergie supérieure est féminine, c'est une déesse. Le ciel est un immense utérus sacré et qui envoie son liquide amniotique dans la terre-mer dans lequel va germer la vie. Donc, c'est ça. C'est une métaphore, mais je trouve ça merveilleux. C'est rare. Le peuple premier, en général, c'est un dieu père qui féconde la terre-mer. Et là, c'est Nkai Narok, Nkai Narok, donc la déesse noire, qui déverse son liquide amniotique. C'est très fort comme image de fécondité. C'est très très fort et au-delà de la fécondité, il y a aussi cette reliance par le cordon ombilical parce qu'il n'y a pas cette violence de la séparation chez eux. On reste toujours relié à la déesse mère, au ciel, par un cordon ombilical qui sait exactement quelle est la nourriture qui nous convient. C'est pour ça qu'il faut se relier, rechercher le bon ordre en permanence. Parce que seul Nkai, la déesse, sait quelle est la nourriture qui te convient, la nourriture spirituelle. Oui, alors à chaque cercle, il y a un rituel, il y a des rituels associés, j'imagine, pour chaque cercle. Oui, il y a des rituels, si vous voulez. Pour se relier. C'est surtout des... C'est surtout des rituels individuels. En fait, c'est... au-delà du collectif où il y a des grands rituels collectifs, il y a des rituels qui sont faits, réalisés par... Individuellement. Donc, en fait, la spiritualité est une affaire personnelle, intime. Pour ça que les... si vous allez poser des questions au Maasai, ils ne vont pas vous répondre si on... Quelle est la spiritualité ? Quel est Dieu pour... C'est quoi Dieu pour vous ? Etc. Non. Ils vont lui parler intimement. Mais c'est une affaire personnelle. Donc, rechercher le bon ordre, c'est intime. C'est quelque chose qui... Voilà. Et donc, voilà, ils le font tout à fait naturellement. Alors ça, c'était notre premier cercle. Premier cercle. Alors évidemment, faire silence. Dans le premier cercle, il faut faire silence. Il faut rechercher là où il y a des arbres parce que l'énergie des arbres est extrêmement importante. Ça peut vous apporter d'énormes bénéfices. Vous pouvez vous enlacer avec les arbres, par exemple. Parce que je vais dans la forêt de l'enfant perdu, c'est ce qu'on ne manque pas de faire et c'est merveilleux. Alors tiens, c'est marrant que tu dis ça. Ça me rappelle une petite anecdote. Tiens, je te la livre comme ça. Quand j'ai accouché de ma troisième fille, j'allais partir à la maternité. Félicitations. Oui. Et à ce moment-là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis passée à côté d'un arbre. J'allais rejoindre la voiture pour monter dedans. J'étais vraiment en contraction très avancée quand même. La maternité n'était pas très loin. Et là, il y avait l'arbre dans mon jardin. J'habitais pourtant en ville. J'avais un petit bout de jardin. Là, il y avait un grand arbre, un catalpa. Et là, je me jette sur l'arbre et je l'enlace. Et je me souviens toujours, après en me retournant, de voir la tête de ma belle-mère qui était arrivée évidemment en catastrophe pour prendre le relais à la maison, se dire qu'est-ce qui lui prend. J'ai imaginé qu'elle se disait ça parce qu'il y avait quand même une urgence qui était l'accouchement. Et moi, mon urgence, c'était d'enlacer cet arbre. Alors comme ça, spontanément, quand on est sur le point de donner la vie, il peut se passer des choses assez incroyables comme ça, qui nous ramènent à notre essence en réalité. Oui, c'est la reliance universelle. On est relié à tous les esprits des êtres vivants. Et donc l'arbre, évidemment, est un être vivant par excellence. Une très belle histoire. Merci. Merci beaucoup. Juste pour illustrer, quand tu as parlé de la reliance à l'arbre, j'ai cette image, je l'avais rarement partagée, mais tu vois, elle m'est venue comme ça. Voilà, alors beaucoup de leurs rituels maçais sont en lieu, soit à l'ombre des grands arbres, en particulier des ficus toonongi, un peu qui ressemblent à des bagnants, avec des racines aériennes. Ce sont des arbres multimillénaires. Voilà, ce sont beaucoup de rituels. Et on a aussi le fait que les maçais se mettent à l'ombre des arbres le soir, quand il n'y a plus de soleil. Très étonnant aussi. En fait, pour recueillir certainement la vibration, les rayons du soleil se sont transformés en vibrations cosmiques. Oui. Donc, c'est très intéressant tout ça. Ah oui, c'est fascinant. Et ils demandent à la déesse de leur apporter l'ombre, mais pas l'ombre de l'arbre. Justement, c'est-à-dire, ce n'est pas l'ombre physique, c'est une ombre spirituelle. Bien sûr. Voilà. Et donc, quelqu'un qui fait de l'ombre, c'est quelqu'un qui est éminemment spirituel, c'est quelqu'un qui est très généreux en particulier. Voilà. Bon, Aenguru Aikito, il faut le pratiquer. Respiration par le ventre, voilà, faire le vide, se connecter, demander, demander, demander à Aengkai, ce qu'on a envie, voilà, l'abondance, trouver son chemin, mais tous les jours, demander, le soir, le matin et le soir en particulier, mais avant une réunion importante, aller faire Aenguru Aikito en respirant et en visualisant ce cordon ombilical. C'est des choses très simples, mais qu'on ne fait pas. Parce que d'abord, on ne le sait pas. Et en fait, ça vous met dans un état... Alors, on peut le faire à travers d'autres spiritualités ? Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Ce n'est pas forcément de faire... Ce qui est intéressant chez les massages, c'est que ce n'est absolument pas dogmatique. En fait, chacun s'invente la spirituelle. De même que chacun s'invente la parenté qu'il veut, la famille qu'il veut, c'est pour ça qu'il pratique l'amnésie structurelle. On ne nomme pas les gens par leur nom ou nom de famille. Et de même, on peut s'inventer la spiritualité qu'on veut. Il y a des grands principes. Mais c'est surtout se connecter en conscience. Voilà, c'est ça. Donc, c'est bien commencé sa journée. Le deuxième cercle, c'est un cercle tout à fait joyeux. C'est Anshipay. C'est l'allégresse, l'enthousiasme, l'expression vraiment la plus pure de l'amour pour moi. Anshipay. Beaucoup de femmes s'appellent Anshipay ou des noms de vaches aussi. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que les massages savent que... ne comprennent pas qu'on puisse être triste. pour ceux qui ont voyagé en Europe, ils trouvent que les gens ont l'impression d'aller à un enterrement, effectivement. Les gens sont tristes parce qu'ils ont en fait vu qu'on n'est que dans le mental. Oui. J'aime beaucoup ce mot allégresse, allégria. Il y a quelque chose de très... C'est magnifique. Très joyeux tout de suite. C'est magnifique. Et quand on est chez les massages, donc, dès qu'on arrive là-bas, on n'a plus envie d'en partir parce qu'il y a cela. C'est-à-dire que vous vous sentez joyeux. Et ça se met en place tout de suite, dès que vous y êtes. C'est pour ça que la reine d'Angleterre, d'ailleurs, avait pris un décret royal interdisant au gouverneur de la... Parce qu'ils avaient mis les massages dans une réserve comme les Indiens, interdisant aux gouverneurs de rester en poste plus de trois mois parce que les premiers gouverneurs sont tombés comme des mouches, sont allés vivre avec les femmes massages dans les villages. Ils ont perdu de vue le leadership qu'ils devaient mettre en place. Ils sont allés à l'essentiel. Ils ont contracté la maladie d'amour pour les massages qu'ils appelaient la massitis. Et c'est dû à cette Anshipai en particulier. D'accord. Donc Anshipai... Anshipai. Anshipai, oui. Mais Anshipai, on a l'Anshipai pour les massages à condition que l'on considère l'autre comme un prolongement de soi-même. C'est-à-dire que l'on ne va jamais critiquer l'autre. On ne va jamais être dans la médisance. Parce que l'autre est un prolongement de soi-même. Mais si on critique l'autre, ça veut dire qu'on va se critiquer soi-même. Oui, c'est aime ton prochain comme toi-même ou que ta parole soit dehors dans les accords toltèques ou on retrouve effectivement. On retrouve, c'est universel. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça c'est très important. Conséquence de la non-médisance. Et du jugement et de l'auto-jugement en fait derrière ça. C'est ça. Et puis aussi le fait qu'il faut rester tout le temps positif. Et donc quand on... Le rituel des nouvelles, par exemple, chez les Massaï, on va toujours insérer une information entre deux phrases codifiées positives. Par exemple ? Par exemple, je vais bien, toutes mes vaches vont bien, mes enfants aussi, j'ai perdu ma femme cette nuit, enfin elle est morte, on ne prononce pas le mot mort, mais elle s'est endormie. Mais je n'ai entendu parler d'aucune mauvaise nouvelle. Oui, c'est fort. Parce que c'est pas qu'ils ne ressentent rien, ça n'a rien à voir avec ça, au contraire. Mais ils sont, ils savent que vibratoirement, c'est important. Voilà, c'est juste pour être en accord, continuer d'être en accord et surtout ne pas mettre l'autre en porte-à-faux. Oui, garder l'harmonie aussi. Garder l'harmonie. Oui. Voilà. Troisième cercle, un cercle fondamental, Osinakishon. Osinakishon ? Osinakishon, c'est-à-dire la souffrance est un don. Alors, ça fait partie d'un proverbe Osinakishon, tena il mora ninta amini, ça veut dire la souffrance est un don si, guerrier de lumière, on est la cause, fais-en ton père. C'est-à-dire la puissance de ce que cela représente. C'est pour ça qu'ils ont une initiation de 30 ans. C'est pour ça que, voilà, donc 30 ans pour être un homme ou une femme. Oui, c'est ce que j'allais te demander, tant chez les hommes que chez les femmes. Oui, les femmes, moi j'ai pas, évidemment, j'étais avec les hommes. Parce que c'est assez séparé, ces deux communautés en fait en une. Les femmes ont leur rituel de leur côté. J'ai pas eu accès. Bien sûr. Donc j'ai eu par information, voilà. Mais, en gros, c'est ça, ils suivent aussi, les femmes suivent l'initiation des hommes. Donc, ils ont une, la leur plus celle des hommes. D'accord, en commun aussi. Celle des hommes. Alors, aussi na quichonne, la souffrance est un don. En fait, pour eux, pour comprendre la vie, il faut accepter que, qu'il y ait des difficultés dans ta vie. et que les difficultés t'enseignent et t'amènent justement à, comment dire, en les accueillant, à lâcher prise, être dans la non-résistance. Ça fait que ça va se dissoudre et finalement, on va se sentir bien. Très bien. Alors voilà, ça c'est des choses extrêmement... Alors nous, on est en dehors de tout ça parce que on est depuis, enfin Descartes, Newton, et même avant, on est dans la séparation. Séparation corps-esprit. Dans cette dualité. Cette dualité. Et donc on sépare tout et surtout aujourd'hui dans la société de loisirs, on va zapper tout ça et évidemment, on voit bien, on est en parfait déséquilibre et on est de moins en moins heureux. Mais c'est surtout parce qu'on n'est pas dans l'accueil de la réalité, du réel. On ne veut plus sentir... On rêve sa vie mais on ne vit pas ses rêves. On ne veut plus sentir... On ne veut plus souffrir. Oui. On le voit bien à tous les niveaux. Donc, ça c'est vraiment un élément central de leur... Et le but n'étant pas de rechercher la souffrance mais de l'accueillir. Ah non, mais c'est pour la dissoudre. C'est un apprentissage, c'est initiatique. Jusqu'au moment où on se rend compte qu'on peut faire autrement. Oui. Et donc, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Oui, ça se délite. Voilà, et on n'a plus besoin de ça. C'est pour ça qu'on devient ensuite un vénérable sage. Oui, une vénérable sage. Donc, c'est extraordinaire. Mais ça se vit. Ça doit se vivre. C'est pas dans les livres. C'est l'expérience. Voilà, c'est l'expérience. Et donc, j'ai dit la spiritualité massée, c'est vraiment du vécu. Oui. Ça n'a rien de dogmatique, pas de concept qui enferme. Non, c'est à vivre tous les jours. Il faut être un funambule sur le fil de mouvants de la vie. Donc, avec le balancier. En équilibre. Entre les deux éléments de la paix. Toujours en équilibre. Et ça, c'est très bon. Alors, jusqu'au moment où, ayant pratiqué les trois premiers cercles, on va pouvoir découvrir quel est son chemin. Si tu prends deux chemins en même temps, ton bassin se brise. Et donc, tu vas découvrir ton chemin merveilleusement. Ce serait quoi prendre deux chemins en même temps, par exemple ? Deux chemins ou trois. Oui, c'est-à-dire que ça serait être un peu dans la dispersion. c'est-à-dire avoir du mal à mobiliser son énergie vers un seul objectif. Donc, du mal à finir, à atteindre cet objectif. Et en même temps, parfois, on s'aperçoit qu'il est difficile de discerner ce pourquoi, justement, notre âme est faite. Donc, j'imagine les trois premiers cercles servent à cela. Exactement. Exactement. Et de savoir qu'à la naissance, Nkai nous a donné une feuille de route. C'est-à-dire, nous avons un destin à la naissance. Après, on passe toute notre vie, justement. Oui, à des tricotés. Voilà, c'est ça. Et essayer de trouver quel est-il. Mais chez certains, quand même, on a le sentiment que c'est plus clair que d'autres. Toi, tu parlais des synchronicités que tu avais vécues depuis ton enfance à travers cet événement dramatique au départ qui est la noyade. Ce rêve très fort où je pense aux gens qui ont des vocations, ces personnes qui disent et d'autres, c'est plus complexe. Il n'y a pas une égalité là-dessus. Même chez les Maasai, il y a des êtres, même s'il y a une grande égalité, c'est une société sans chef, naturellement, puisque chacun est son propre chef. Pour ça, d'ailleurs, que dans les réunions, une prise de décision va se faire en ayant pris soin que chacun ait donné son avis. et donc, il y a des gens, les plumes légères, ils sont aussi des personnes qui sont capables de faire des synthèses intelligentes au fur et à mesure de l'avancée du débat, pour qu'il n'y ait pas de laissés pour compte. Mais, malgré tout, il y a des êtres qui sont reconnus comme étant supérieurs, spirituellement. Oui, d'ailleurs, chez beaucoup de peuples premiers qui ont des chamanes, on dit que le chaman ne se proclame pas chaman, il est reconnu chaman par les autres. Tout à fait, tout à fait. Alors, chez les Massais, il y a un clan officiel d'hommes médecines, on pourrait les appeler chamanes, si vous voulez, mais c'est pas... Ils ne s'appellent pas comme ça, mais... Non, chez les Massais, c'est Iloé Bonikitok, c'est un clan spécifique. Alors, parmi eux, il y a un chef spirituel, mais ce n'est pas forcément les plus puissants. Les Massais, ils les connaissent. C'est pas forcément... Ils ne sont pas forcément issus du clan officiel. Vous avez raison. Et on les trouve... Ça peut être une femme, ça peut être... Mais qui n'a rien à voir avec ce clan-là. Donc, c'est très intéressant de voir que ceux-là sont effectivement connus pour leur reliance et leur efficacité supérieure, on va dire. Oui. J'avais une question, Xavier, dans Avatar, les Nahavis, dans le film, seraient inspirés des Massais. On sait que les suites du film sont en préparation. Est-ce que le monde entier est prêt à entendre enfin la voix des peuples premiers aujourd'hui ? Alors, c'est un souhait... Moi, je sais que quand j'avais participé, tous les ans, j'allais à Genève travailler avec le groupe de travail de l'ONU sur les peuples autochtones et on était avec des représentants des peuples premiers du monde entier, dont les Massais. Et je me disais, mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Pour écrire une déclaration universelle des droits des peuples autochtones. à côté de la déclaration universelle des droits de l'homme. Oui. De l'homme coupé de ses racines communautaires. Et puis finalement, cette déclaration a été reconnue à l'Assemblée Générale des Nations Unies à quasi-unanimité. Donc maintenant, il existe, comme les deux têtes de Janus, il y a la déclaration des droits de l'homme, mais il y a aussi maintenant une déclaration, un droit des groupes, déclaration des droits des peuples autochtones. Donc, bien sûr qu'ils ont un rôle éminemment important, à jouer. Un rôle de catalyseur, de déclencheur, d'éveilleur de nos consciences. Je me souviens, il y a 40 ans, on me disait que c'était un combat d'arrière-garde. Le peuple premier, moi, c'était ma passion. Aujourd'hui, c'est devenu un combat d'avant-garde parce que les peuples premiers qui comptent à peu près 300 millions encore de personnes sont en grand danger, encore plus que nous. combien dis-tu ? 300 millions. Mais ils sont en grand danger, ils n'ont jamais été autant en danger qu'aujourd'hui. Alors qu'on en parle beaucoup, on parle de les protéger, mais ils souffrent énormément. Ils sont vraiment sacrifiés sur l'autel de notre soi-disant développement durable. et ils souffrent énormément. Est-ce que c'est bien justement qu'ils soient popularisés par des films comme Avatar au niveau des messages ? Est-ce que ça contribue à les protéger ou finalement pas tant que ça ? Non. Mais je ne pense pas. Malheureusement, parce qu'on est dans une société de consommation, ça se consomme très vite. et on oublie. Même les livres, c'est compliqué. Moi, je pense que les livres, c'est un peu mieux parce que des livres, ça permet de... On peut s'y référer, on peut le relire. On a envie de l'intégrer, on a envie de se changer. Vous avez vu la... Comment dire ? La popularité des feel-good books. Ce qu'on appelle la pop-littérature aussi. Pop-littérature, les livres qui font du bien. Bon. Pourquoi pas ? Je me dis simplement, il est temps qu'on pratique cette phrase de Gandhi, « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». C'est impératif. Donc, il faut véritablement... Et les peuples premiers sont là pour nous éclairer. Donc, il y a... Malgré tous les pièges aussi qu'ils ont parce que ils sont parfois obligés d'aller à l'école. Alors, ils sont très bons à l'école souvent. Mais est-ce qu'ensuite, ils ne vont pas perdre leur âme aussi ? Oui. C'est compliqué tout ça. Est-ce que tu vois des similitudes justement entre les différents peuples premiers, toi qui es anthropologue, Oui. dans leur façon de percevoir le monde ? Oui, leur... En tout cas, leur rapport à la nature, leur rapport à la nature est très, très similaire. Mais c'est un rapport qui est de plus en plus difficile à mettre en œuvre pour eux parce qu'on privatise leurs terres. Les terres vont à d'autres. C'est un immense raquette foncier en ce moment. Par exemple, les Maasai sont des gardiens naturels de l'environnement. Ils ont permis à des écosystèmes intégrés les plus abondants du monde. La faune sauvage du Kenya est très connue. On allait faire des safaris au 19ème, au 20ème siècle. Les animaux sauvages ont été en péril non pas à cause des Maasai parce que les Maasai ne chassent pas mais à cause de ceux qui venaient chasser le gros le gros jipier comme le président américain Théodore Roosevelt au début du 20ème siècle qui a tué 9000 animaux en 9 jours de safari. Donc c'est pour ça qu'on a créé des parcs nationaux. Mais aujourd'hui les parcs nationaux on exclut les Maasai de leur terre de leur dernière terre et donc en fait les gazelles broutent une herbe qui a déjà été préalablement broutée par les vaches Maasai parce que c'est ainsi et puis elle est fertilisée par la bouse des vaches et puis qui font une transhumance une nomadise. Aujourd'hui il n'y a plus ça on interdit aux Maasai de le faire et donc les mauvaises herbes repoussent les tiques et les mouches de cetc reviennent en masse et la faune sauvage est en train de disparaître. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui au niveau individuel et collectif pour inverser cette tendance ? Au niveau individuel c'est de se changer véritablement d'avoir envie de se changer d'être nous sommes des êtres divins mais on ne vit pas notre spiritualité nous sommes des êtres spirituels avant tout dans un corps humain et il faut vraiment prendre cette conscience c'est impératif il faut arrêter cette fuite en avant donc il ne faut pas se fuir il faut véritablement donc retrouver notre intérieur nos intuitions notre reliance retrouver le silence dans la nature voilà avoir l'humilité retrouver nos valeurs humaines fondamentales l'humilité la solidarité le partage donc tout ça c'est l'amour en fait on a nos racines nous occidentaux dans les peuples autochtones indigènes qu'il y avait en fait aussi chez nous autrefois bien sûr bien sûr ce qui nous a coupé en fait nous coupé de la nature c'est notre mental hypertrophié je me souviens quand je suis arrivé chez les Massailles les premières fois je ne comprenais pas on avait sacrifié un bœuf pour moi et on m'a donné deux paires de morceaux de viande la première c'était un morceau de graisse de l'abondance et un morceau de viande mec qui est une période de sécheresse ou de difficulté et puis une autre paire c'était un morceau de poumon de poumon qui non un morceau du ventricule droit du coeur de l'animal qui incarnait la la raison la raison et un autre morceau morceau de poumon qui incarnait la compassion tout ça c'était pour en fait me montrer que tout fonctionne par pair et donc voilà et par conséquent il fallait que j'accepte voilà cette dualité c'était une belle et donc ne pas et surtout ne pas devenir une brute épaisse en ne donnant en ne donnant la part que la la part importante au mental quoi au cerveau gauche est-ce qu'aujourd'hui vivre l'expérience des maçais ou d'autres peuples premiers aller à leur contact vivre avec eux est important pour nous oui c'est important c'est pour ça que j'anime des voyages comme ça véritablement initiatique c'est un bain de jouvence ça sert de déclic je l'ai dit ça peut être un livre ça peut être malheureusement une maladie ça peut être quelque chose qui vous touche intimement et là-bas vous êtes touché intimement au coeur donc ça c'est c'est pour ça je continue de le faire avec avec beaucoup de joie beaucoup de joie et je transmets je transmets cette cette énergie-là et puis cette symbiose avec la nature aussi et cette symbiose avec la nature bien sûr mais c'est de prendre conscience qu'on peut vivre simplement et et donc dans mon dernier livre d'ailleurs j'ai pris l'exemple d'un footballeur imaginez oui alors rappelle-nous le titre de ton dernier livre qui est très original j'adore merci ce titre tu ne peux pas presser la déesse en lui donnant un coup de coude voilà donc la fameuse déesse en caille aux éditions érol aux éditions érol et alors donc c'est un c'est un roman tu ne peux pas presser la déesse alors c'est un proverbe massa qui veut dire que la patience vient à bout de toutes les difficultés et te fait prendre conscience que tu as un destin donc tu n'as rien à craindre tu n'as qu'à suivre le flot le flot la vie ce que la vie t'apporte et tu n'as rien surtout tu n'as rien à craindre donc justement alors j'ai pris l'histoire d'un footballeur parce que alors certains aussi je le dis quand même parce qu'en occident certains disent moi je ne fais rien je médite toute la journée mais il ne m'arrive rien et alors je crois que là il y a une grande confusion ah oui tu vois ce que je veux dire complètement ah non mais moi j'ai vu beaucoup de gens en développement personnel dans cette posture ah oui je vois ce que tu veux dire bien sûr bien sûr mais non mais pour les massages on est co-créateurs c'est à dire que il faut s'engager il faut prendre des risques pour parce que il ne faut pas se contenter oui effectivement on peut se contenter quand on est un grand sage de rester sous un arbre etc mais pour trouver quelle est quelle est sa mission de vie il faut quand même bouger il faut s'engager donc il faut s'engager déjà dans son quotidien il faut faire quelque chose dans un processus en tout cas dans un processus dynamique et vivre le quotidien donc ça demande une grande discipline de vie voilà donc j'ai pris ce héros parce que c'est un on parle beaucoup de football en ce moment parce que les footballeurs sont des icônes publicitaires exemple pour les jeunes la France qui a gagné la coupe du monde c'était étonnant parce que mon livre est sorti cette année et donc avec cette figure emblématique de Mbappé ce jeune un peu voilà c'est ça incroyable cet être lumineux comme ça et incroyable et donc moi effectivement j'avais choisi l'avancante du Paris Saint-Germain transféré à prix d'or évidemment du Bayern de Munich et en fait on se rend compte qu'il a tout matériellement c'était ça que je voulais mais très malheureux un mal-être une boule plexus bloqué il est vide à l'intérieur vide belle maison belle voiture belle femme mais pourquoi au final donc il va faire la rencontre avec un jeune Massa et bon je vais pas trop dévoiler mais et je vais le faire passer de l'ombre à la lumière on a tous une part d'ombre par la lumière bien sûr mais enfin faire gagner la lumière sur lui et surtout lui faire marquer des buts à nouveau et en fait il y a une belle histoire d'amour dedans mais ce que je voulais surtout apporter dans ce livre c'est amener les gens à être conscients des enjeux actuels c'est à dire qu'il faudrait actuellement neuf planètes pour continuer de vivre sur notre train de vie neuf on n'en a qu'une imaginez donc tous les ans les changements climatiques ça grave oui donc je voulais amener ça je voulais aussi montrer jusqu'où jusqu'où on peut aller lorsqu'on a de l'argent c'est à dire qu'on tous achète 40 000 Massailles ont été expulsés l'année dernière heureusement ils ont gagné un procès bon il y a aussi des motifs d'espoir mais pour amener les gens à vouloir se changer de l'intérieur voilà c'était ça le but et je crois que ce livre y participe largement Xavier on arrive à la fin de ce podcast merci infiniment et je voulais également remercier quelqu'un qui m'a aidé à préparer cette entrevue que nous connaissons bien tous les deux puisqu'il s'agit de mon frère Mathias Lebrun donc je le remercie aussi ah oui merci à Mathias également alors oui j'aime beaucoup Mathias alors Xavier Perron je rappelle ton actualité évidemment ce roman dont on vient de parler aux éditions et rôle et puis ça s'agit tout simplement sur internet de saisir Xavier Perron et on tombe très facilement sur ton site internet pour ceux qui auraient envie d'aller plus loin et pourquoi pas de participer à un de tes voyages initiatiques merci beaucoup Xavier merci Anne merci de nous avoir écoutés pour me retrouver chaque semaine abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée si vous aimez le podcast Métamorphose n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast merci encore infiniment à notre cher partenaire officiel Léa Nature engagée de nature les premiers fabricants français indépendants de produits bio et naturels dont ces marques bio reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ...